Dans ce lycée rural à Romilly-sur-Seine, on a décidé de marquer les esprits. L'établissement a fait appel à Pascal et Laurence, des professionnels du crash test version prévention routière. Au moment d'installer le matériel quelques heures plus tôt, Laurence n'oublie aucun détail. Ils ne savent pas les lunettes noires ? Ils faisaient soleil. L'histoire réelle du jeune, c'est jean, blouson de jean, petites lunettes. C'est une histoire vraie ? Oui. Toutes nos reconstitutions sont tirées d'histoires réelles, malheureusement. Si Laurence a l'air si émue, c'est parce qu'elle a elle-même perdu il y a quelques années celui qui était son compagnon dans un accident de moto. Mais les plus touchés sont les 15-19 ans. Ils représentent près de la moitié des victimes en cyclomoteur. Le cascadeur veut les sensibiliser. Pascal, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce genre d'animation ? Je trouvais que c'était assez intéressant de mettre à profit son métier pour essayer de sauver des vies. Quand on les voit silencieux après l'impact, on se dit qu'on les touche. Et quand on les touche, pour nous, on a gagné. En début d'après-midi, c'est mal parti. Les élèves chahutent, ravis de ne pas être en classe. Pascal veut capter leur attention. Allez, on va leur remettre à chacun une petite balle. Ils commencent par un exercice sur les distances de freinage. Alors Justine, pour toi, tu penses que l'avant de la voiture va s'arrêter ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec Justine ? Allez, on verra ça tout à l'heure. Allez, on y va. L'objectif ? Leur prouver qu'ils ont bien des choses à apprendre. Et c'est réussi. La démonstration fait son petit effet. Je crois que ça s'est très mal passé pour Justine, mais pas que pour elle. Alors, pour Justine, c'est réglé. On n'en parle plus. C'est fini. Et là aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pourtant ? Laurence peut passer aux choses sérieuses. Elle raconte l'histoire vraie d'Alex, un jeune lycéen. Alors Alex était un passionné de tournée. Il était tellement bon, Alex, qu'il n'était jamais tombé. Casque, bourron, gants. Ça ne sert à rien, moi. Je suis invincible. Ça, c'est ce que lui, il pensait. Ses copains l'avaient surnombé le dieu vivant de la roue arrière. Sauf qu'il a oublié une chose, Alex. C'est que sur la route, on n'est pas tout seul. Le jour du drame, Alex se fait renverser par une voiture qui grille un stop. S'il avait porté son casque correctement, il serait peut-être en vie aujourd'hui. Il ne roulait qu'à 50 km heure. Le choc est terrible. Pourtant, Pascal n'hésite pas à en rajouter. Pascal sent qu'il a fait mouche. Il est satisfait. Ils vont garder, quoi qu'il en soit, en mémoire, la violence du choc de roue. Ils ont tous vu le deux roues dégagé. Donc ça, c'est acquis. On sait qu'ils vont garder en mémoire. Ils savent que maintenant, 50 km heure, ce n'est plus une petite vitesse. C'est violent quand même. Ça fait peur, ça fait réfléchir. Ça, je ne ferai plus jamais ce coup de tourner ma vie. C'est sûr, comment il a volé. C'est vraiment trop horrible. En 2009, 108 adolescents sont morts sur un deux roues en France et plus de 5 000 ont été blessés. Sous-titrage Société Radio-Canada